Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Bien. C'est le dernier jour de cette UPW 2012 à Londres. C'était, je crois, ton premier UPW. C'était mon tout premier. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà dans un premier temps, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette UPW ? En fait, tout simplement, je côtoie quand même beaucoup d'entrepreneurs anglo-saxons américains et aussi d'entrepreneurs français et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il va vraiment aller à les vins de Tony Robbins parce que c'est vraiment quelque chose de génial que tu ne verras pas ailleurs. Ils étaient vraiment très enthousiastes et je n'ai pas rencontré en fait une seule personne qui m'a dit quelque chose négative sur ce truc-là, donc ça a vraiment attisé ma curiosité. Je ne suis pas venu chercher quelque chose en particulier, je suis venu surtout parce que j'étais curieux. On m'a dit beaucoup de bien. Tout simplement. D'accord. Et donc maintenant, puisque c'est le dernier jour, quel est-on ressenti ? Effectivement, c'est vraiment impressionnant, il y a une ambiance de fou. En fait, c'est comme si on était en boîte de nuit toute la journée et on apprend des choses en même temps. C'est assez incroyable. Je pense que pour beaucoup de Français, la première fois qu'ils viennent, ça fait un choc parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça dans notre pays, mais le contenu est excellent. C'est comme pour tout. Il y a des trucs auxquels on est plus sensible, des trucs qu'on va prendre, des choses qu'on ne va pas prendre. Le contenu est excellent. L'ambiance est incroyable, les gens sont survoltés et c'est vraiment une expérience à vivre effectivement. Et toi, qu'est-ce que tu as pris en fait ? En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. On parle de santé, de business, de l'ordre personnel. Moi, j'ai appris des choses au niveau de l'énergie. Le gros truc que j'ai appris, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que notre état physique, la manière, notre posture, ce qu'on fait de notre corps à l'instant T, ça influe sur notre état émotionnel. Je savais déjà par exemple que le simple fait de sourire, ça te rend plus heureux. C'est comme ça que le cerveau est câblé. Et je veux dire, il y a plusieurs fois, j'étais un petit peu fatigué dans le séminaire. Je n'étais pas le seul. En sautant comme ça, en interrompant un petit peu l'état dans lequel on est, un petit peu bon, voilà, ok, ça fait trois heures que l'on est dans le truc. Là, hop, on se redresse, on saute un petit coup et c'est reparti pour un tour. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre vie facilement. Je veux dire, dès qu'on est en train de travailler, on a un petit coup de pompe, on met une bonne musique, on fait ouais, allez, allez, hop. Et c'est reparti pour un tour et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a aussi donc la marche sur le feu. Alors, c'est quelque chose waouh. Déjà, il y a toute la préparation. Je crois que ça revient deux heures à la préparation mentale où on est tous comme ça. Alors, il y a plus de 6 000 personnes. Et voilà, il y a tout cet effet d'entraînement, de la prof sociale en masse avec tous les gens qui sont motivés. Ce qui fait qu'on y va vraiment, on accompagne le mouvement. En fait, on est tous donnant et on va aller marcher sur le feu. C'est passé vraiment comme maître à La Paz. J'ai marché sur des places. Je crois qu'elles étaient à 1 000 degrés ou 1 200 degrés. Et alors là, c'est vraiment passé tout seul. Et je ne pense pas qu'il y a eu une seule personne qui s'est blessée d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose à faire. Et puis après, tu te dis, j'ai quand même marché sur des braises à 1 200 degrés. Et voilà, c'est sympa. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de venir ici et qui en fait n'ont pas pris la décision ou qui ont hésité ? Ah bah oui, c'est normal d'hésiter. C'est bien d'être sceptique, mais il faut être sceptique de la bonne manière. C'est-à-dire en testant les choses. Vous n'avez rien à perdre. Venez, essayez. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi, je pense que la plupart des gens ici sont ravis. Et moi, je trouve vraiment la chose très intéressante. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Ok, merci beaucoup Olivier. Eh bien écoute, je te souhaite donc bonne continuation dans tous tes business. Merci. Et puis, bonne continuation sur la fin de ce séminaire, puisque derrière, on entend que ça vient de repartir. Voilà, bonne fin de séminaire à toi. Merci beaucoup. A bientôt Olivier. Merci, au revoir.